Avec les années, on prend confiance, trop de confiance, c'est ce qui est notre plus bel ennemi par le fait. Donc là, le madrier a légèrement bougé, et puis moi j'ai été déséquilibré, puis j'ai traversé la toiture fibro, et puis je me suis empalé 8 mètres plus bas, sur une barrière que l'artisan était en train de fabriquer pour fermer son extérieur par le fait. C'est le pire pour nous qu'il y ait un accident, parce que déjà la personne va se blesser, ça nous stoppe le chantier, et après on a les répercussions derrière, avec inspection du travail, gendarmerie et compagnie. Donc c'est une erreur, une grosse erreur de ma part. Je suis pleinement responsable de cette erreur par le fait. J'ai eu trop confiance en moi. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. Quand je suis tombé, je suis tombé sur une barrière qui a amorti le choc, on va dire. Donc ça m'a cassé toutes les côtes du côté droit, ça m'a cassé le bassin à trois endroits, ce qui m'empêchait de marcher, ça m'a cassé la mâchoire, et puis ça m'a cassé le tibia et le perronné. Il y avait onze fractures en tout, par le fait. Je suis resté trois semaines à l'hôpital, et puis trois mois allongé. À l'hôpital, je n'avais pas eu le droit de me lever pendant trois mois. Donc à l'hôpital, pendant au moins quinze jours, j'étais levé avec un pas lent, parce qu'il ne fallait pas bouger, je ne pouvais pas bouger du tout. Pour les besoins, tout ça, c'était très compliqué, très lourd et très long. Alors le contexte du chantier, c'est après un épisode de grêle, un énième épisode de grêle en 2022. Là, l'épisode de grêle, il y en avait déjà eu deux avant. C'était, je crois, en mars et puis en juin. Donc on a toujours énormément, énormément d'appels. Là, c'était le 20 juillet, cet épisode de grêle, un gros épisode de grêle. Et puis pareil, dans la journée, si vous voulez, vous avez 15, 20, 30 appels. Donc après, on ne peut pas répondre à tout le monde. Tout ce qui est éloigné, on n'y va pas. Donc les plus proches, on y va. Et puis là, c'est un ami qui est comme entrepreneur aussi. Et son regard était grêlé complètement. Si ce n'était pas quelqu'un que je connaissais, je ne pense pas que j'aurais fait ce boulot-là. Donc je lui ai dit, écoute, vois que tu as l'assurance et puis on va regarder pour essayer de tirer une bâche. Mais c'est une toiture en fibro. Donc les connaisseurs sauront ce qu'il en est. C'est du fibro très fragile. Puis là, en plus, haché. Donc j'avais décidé de prendre une nacelle pour accéder. C'est un toit qui a une hauteur de 6 mètres, à peu près, au chéneau. Et puis après, il y a le rampant, la longueur du rampant, qui devait faire, je pense, en tout cas, 12-13 mètres. Et puis, on a décidé de faire un platelage avec des madriers pour monter en sécurité, pour pouvoir tirer une bâche et accrocher cette bâche sur le platelage qu'on installait par le fait. Donc on a fait la première série de 4 mètres où c'était assez facile puisqu'on était dans la nacelle. Et puis, on pouvait fixer. C'était une charpente métallique. Donc on retraversait le madrier, la toiture, pour aller choper les pannes, les IPN par le fait. Et vous, les chutes de hauteur, ça vous parle ? Et donc, c'est en mettant la deuxième série. Donc on est arrivé en pénétration dans la toiture où j'étais avec deux jeunes, donc un qui était toujours au sol et puis un autre jeune qui était avec moi dans la nacelle. Et puis, on montait les madriers. Et puis, quand il fallait les fixer, après, on n'était pas très sûr. Donc, comme le jeune, il avait 23, 24 ans, donc je suis sorti de la nacelle. Je n'ai pas mis mon harnais. C'est la faute la plus bête que j'ai pu faire. Surtout que l'année d'avant, j'avais fait la formation harnais pour toute l'entreprise. Et donc là, je n'ai pas mis mon harnais. Je me suis dit que ça irait. Avec les années, on prend confiance, trop de confiance. C'est ce qui est notre plus bel ennemi par le fait. Donc là, le madrier a légèrement bougé. Et puis, moi, j'ai été déséquilibré. Puis, j'ai traversé la toiture fibro. Et puis, je me suis empalé 8 mètres plus bas sur une barrière que l'artisan était en train de fabriquer pour fermer son extérieur par le fait. Donc, c'est ce qui m'a peut-être sauvé parce qu'il s'était sur une dalle béton. Donc là, ça a amorti la chute. Elle faisait 2,52 mètres, cette barrière. Donc, je suis tombé dessus sur le côté. Puis après, j'ai valdingué de l'autre côté, ce qui m'a cassé un petit peu dans toutes les parties du corps, quoi. C'est un billard. Mais votre harnais, pourquoi ne pas l'avoir mis ? Parce que j'étais sûr de moi. On n'est jamais... Et pourtant, je dis toujours à mes gars, quand j'embauche un jeune, je lui dis « Tu ne m'impressionneras pas si tu fais quelque chose de dangereux. Tu m'impressionneras si tu fais les choses dans les règles et en sécurité. » Je n'ai pas du compte de cette phrase que je dis tout le temps. Les secours, c'est mes deux gars qui étaient là. Ils ont appelé les secours. Donc, les pompiers... Il y a une caserne de pompiers dans la ville où on est qui était assez proche. Ils sont venus direct. Et puis après, ils ont vu qu'il y avait un gros problème. Parce que j'avais la rate aussi qui était touchée. Donc, ils ont décidé d'appeler l'hélicoptère du CHU de Besançon. Alors, la famille, c'est un de mes employés. Pas un qui était sur place parce qu'après, tous les gars... On a une dizaine. Donc, tous les gars sont venus sur le chantier. Et c'est un de mes employés, un des chefs d'équipe, à part le fait qu'il est venu, qui a prévenu ma femme. L'accident est arrivé à 14h, à peu près, l'après-midi. Et ma femme, elle a dû être prévenue vers 16h, 16h30. Parce que personne ne pensait à la prévenir, à part le fait. Elle l'a pris... Vous voyez bien, j'ai trois enfants, donc trois filles. Après, tous étaient là. Ils attendaient de savoir comment ça allait se passer. parce que les gendarmes là-bas, si vous voulez, ils ont mis la trouille un peu à mes gars. Ils veulent savoir ce qui se passe, toujours, les gendarmes. Donc, dans leur enquête, c'est ce que les gars m'ont dit, ils ont mis un peu la pression sur mes gars pour savoir comment ça s'était passé, si l'un d'eux ne m'avait pas poussé, en prêchant le faux pour savoir le vrai, si on s'entendait bien dans l'entreprise, s'il n'y en avait pas un qui avait voulu se venger. Vous voyez ? Donc, et puis après, il mettait ça à un des plus jeunes qui était avec moi dans le panier. Donc, le jeune, il était traumatisé, il pleurait. Et puis, comment vous dire ça, cette pression-là, ça a été retransmis à ma femme. Donc après, elle ne savait pas. Elle ne savait pas vraiment ce qui se passait, alors qu'on s'entend tous très bien dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. Donc, ça a été compliqué à gérer pendant, en tout cas, un jour. La prévention, c'est quelque chose de, on a beau le dire, on se le dit toujours, c'est de, on continue, mais ces métiers-là, en plus, on n'a pas droit à l'erreur. Une petite erreur, et puis vous finissez comme moi, et encore, moi, je suis extrêmement chanceux. Je ne suis pas en fauteuil roulant, ça aurait pu être le cas. Ma femme a réalisé que c'est un métier dangereux, et c'est vrai, quand on n'a jamais de gros pépins, puis qu'on rentre toujours à la maison, tout va bien par le fait. Ce n'est pas le seul métier comme ça, je pense. Mais après, elle a réalisé que c'est un métier extrêmement dangereux, et puis les premiers mois, elle était toujours à, elle était toujours à, à me dire, fais attention à ça, fais attention à ça, parce qu'on se rend compte que, ben oui, après, voilà, quoi. Donc, c'est devenu compliqué. Donc, vous voyez bien qu'elle a dû gérer des choses qu'elle ne connaissait pas, puisque son boulot dans l'entreprise, c'est le secrétariat, les devis, les répondants au téléphone, les factures, ces choses-là. Avez-vous un message à faire passer ici, aux entreprises, aux patrons, à leurs employés ? Le petit message, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, il faut toujours faire attention aux jeunes. Moi, j'ai toujours peur avec les jeunes qui sont trop, foufous par le fait qu'ils pensent qu'ils sont invincibles. Personne n'est invincible, j'en suis la preuve vivante. À un moment donné, quand vous ne mettez pas les moyens au niveau de la sécurité, vous stoppez votre entreprise par le fait. Vous, quand vous êtes le patron, c'est votre entreprise qui va être stoppée. Et puis, quand vous êtes l'employé, c'est votre vie tout court qui va s'arrêter, des répercussions avec vos enfants, votre femme, etc. Donc, la prudence est toujours de mise, c'est certain, mais anticiper, anticiper les dangers. Dieu sait s'ils sont nombreux dans notre métier. Dans notre métier, c'est vraiment, je pense, il y a d'autres métiers qui sont sûrement comme genre cascadeurs qui sont plus risqués, mais ils calculent toujours leurs risques. Et nous, on doit calculer aussi nos risques. Et puis, si votre patron vous dit que ça coûte cher de la sécurité, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le faire. C'est certain, il faut faire les choses comme elles doivent être faites. Sébastien Terrier, bonjour. Vous êtes expert à la direction technique de l'OPP BTP et vous avez notamment travaillé 17 ans comme responsable travaux sur des chantiers de neuf et de réhabilitation. Que retenez-vous de ce témoignage ? Bien sûr, ce récit de chute à travers une toiture en fibre au ciment parlera à tous les couvreurs. Je tiens à rappeler qu'une plaque en fibre au ciment ou en translucide ne résiste pas à une charge ponctuelle de plus de 15 kilos. Ça veut dire que ce matériau ne résiste pas au poids d'un couvreur. Il faut le rappeler régulièrement à ses équipes et surtout bien se le mettre en tête. Autre point et à mon avis le plus important, c'est que n'importe qui peut rappeler à un autre collègue ou même à son patron que ce qu'il fait est trop risqué ou dangereux s'il ne porte pas son harnais ou s'il se met dans une situation trop dangereuse. Rien ne vous interdit de le signaler parce que ça peut sauver une vie. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. L'OPP BTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du BTP. Paritaire, il est placé sous la tutelle du ministre en charge du travail. Il aide les entreprises du BTP à faire évoluer leurs pratiques afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est un service gratuit rendu possible par les cotisations des entreprises. Retrouvez nos 6 épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur le site Prévention BTP.